... Bienvenue dans ce 19h sur EUSAE TV. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, a dressé dans la matinée de ce jour le plan de travail ennuyer de son ministère. La séance de travail a eu lieu dans la salle polyvalente du palais des congrès de Cotonou. Le gouvernement de Patrice Talon, lors du dernier conseil des ministres, a ordonné la réalisation du cadastre national. Une équipe de la rédaction de EUSAE TV s'est rapprochée du directeur général de l'agence nationale du domaine et du foncier victorien Coublé-Loup. Vous l'entendrez dans ce journal. Les informations hors de nos frontières viendront mettre un thème à ce journal. A nouveau, bonsoir. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, a procédé ce vendredi matin à la salle polyvalente du palais des congrès à la revue du plan de travail annuel PTA 2016 du ministère du cadre de vie et du développement durable. Suivez le compte-rendu de cette séance avec Karim Adémi et Eric Adjatogbeci. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato, a procédé ce matin à l'ouverture du plan de travail annuel 2016 de son ministère. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours des travaux qui ont duré 24 heures. Deux grandes observations sur le point fait par le secrétaire de la PRMP. Le premier point, c'est le saucissonnement des marchés. Ça devient un véritable problème, une véritable gangrène. C'est une pratique. C'est vrai. La compte-performance et le délai extrêmement long de nos procédures de passation des marchés rendus longs à souhaits nous contraignent parfois à ce saucissonnement-là. Mais la raison fondamentale qui sous-tend ce saucissonnement n'est pas le besoin d'efficacité. Nous le savons tous. Deuxième point pour moi, après le saucissonnement, c'est le PPM lui-même. C'est-à-dire que nous allons valider sérieusement. Nous allons regarder point par point, surtout les demandes de cotation. Ce que nous allons faire, c'est la validation, je vais m'impliquer personnellement, c'est la validation du PPM, du plan de passation de marché et tout ce qui doit être regroupé le sera. Ça veut dire quoi ? Que nous devons être proactifs dans le déploiement de la procédure. En présence de plusieurs cadres et SP, les communicateurs sont entre autres revenus sur le point de mise en œuvre du plan de passation des marchés et sur le programme d'appui à la gestion urbaine. Les assises ont pris fin sur une note de satisfaction. Le gouvernement de la rupture lors du dernier conseil des ministres a ordonné la réalisation du cadastre national. A cet effet, une équipe de la rédaction de ZAOTV s'est rapprochée du directeur général de l'agence nationale du domaine et du foncier afin de mieux comprendre en quoi consiste cette opération et comment se déroulera-t-elle sur le territoire national. On écoute Vittorien Koublenou. Il est au micro de Abdelkader Achirou. En fait, le cadastre, c'est un système unifié, informatisé, de gestion foncière et de manuelle, donc des archives qui portent sur plusieurs volets, le volet technique, le volet juridique et le volet fiscal, ce qui constitue les fonctions essentielles du cadastre. Mais je veux préciser que le cadastre, en fait, de manière technique et opérationnelle, c'est l'ensemble, bien entendu, des outils techniques d'identification, d'enregistrement et de description des terres sur l'ensemble du territoire national. Pour d'autres techniciens encore, c'est la cartographie des parcelles et de tout le territoire national selon une unité communale et en parcelles de propriétés découpées. Alors, donc, cela appelle une expertise et cela appelle également des travaux techniques qui se déclinent en plusieurs phases et plusieurs étapes. Je crois que c'est justement dans la démarche méthodologique que le gouvernement a posé la la première, on va dire, pierre si nous étions sur un chantier en procédant à l'adoption du mémorandum opérationnel de la réalisation de cet outil. Cet outil, il faut le préciser, c'est un dispositif technique moderne qui permet de pouvoir cartographier les parcelles et de pouvoir en garantir une utilisation fiable et sécurisée. Dans le cadre de la réalisation de cet outil, il y aura des travaux techniques comme par exemple, d'abord, la densification et le développement du système géodésique pour notre pays. Il y a déjà quelques travaux préliminaires qui ont été faits. Dans le cadre de la réalisation de ce cadastre, il y aura donc un audit technique qui permettra de dire quelle est la qualité, entre autres, des bases de données existantes. Ensuite, notre pays pourra se doter de géoïdes. Notre pays pourra également, pour faire confessionner des orthophotoplans qui vont être utilisés, notre pays pourra également procéder à une cartographie de prise de vue qui pourront permettre de pouvoir asseoir le volet cartographique. Il sera également procédé à la numérisation des archives foncières et domaniales, entre autres, par exemple, la numérisation des titres fonciers et de toutes les bases de données qui peuvent servir au niveau cadastral. Il y aura également ce travail qui sera fait. Et puis c'est après tout ça, maintenant, que le travail même de mise en place du dispositif au niveau opérationnel en termes d'installation du système pourra être évidemment assuré. Je voudrais préciser à ce niveau que toutes les expertises seront mobilisées par le gouvernement pour ce faire. Mais comme cela demande une certaine expertise, il y aura l'accompagnement. Vous savez bien que le chef de l'État, il nous l'a déjà dit, qu'il fera tout pour mobiliser les experts dans chaque domaine, chaque secteur de la vie économique donnée. Et nous aurons des cabinets qui seront recrutés pour faire le travail en liaison ou en lien avec les expertises dont nous disposons au niveau national. Et nous devions privilégier à cet effet le transfert de compétences pour qu'une fois le cadastre réalisé, cela puisse bien entendu être utilisé. Cela aura comme impact de pouvoir moderniser notre système de gestion foncière et domaniale et de pouvoir asseoir une bonne gouvernance foncière, d'indiguer l'insécurité foncière dans notre pays et de pouvoir garantir un socle efficace, fiable pour le développement économique de notre pays. Restons toujours avec Victorien Coublénou qui nous revient cette fois-ci pour parler des missions assignées à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Le DG de l'ANFTF profite pour assurer les populations et demander leur collaboration tout au long du cadastre. Suivez donc ! L'Agence nationale du domaine et du foncier, c'est le principal dispositif institutionnel prévu par l'article 416 de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en le plus du Bénin. Cette agence, conformément à l'esprit et à la lettre de cette loi et surtout conformément à la volonté du législateur, est un guichet unique de formalisation foncière et domaniale en le plus du Bénin. Elle vient mettre un thème à la floraison ou à l'inflation institutionnelle à laquelle nous avons toujours assisté au Bénin et qui, par ailleurs, est source d'insécurité foncière. C'est donc eu égard au dysfonctionnement, aux divergences d'approche d'intervention dans le secteur que le législateur, au terme de diagnostic, ait emporté sur le cadre institutionnel de gestion foncière et domaniale, particulièrement sur les structures administratives, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Eh bien, en se penchant sur ce diagnostic, disais-je, à estimer nécessaire de créer une agence qui soit l'unique dispositif de gestion foncière et domaniale. Personne n'est content de vivre les affres de l'insécurité foncière. Je vous passe les détails là-dessus parce que je suis persuadé, convaincu, que si vous n'aviez pas encore eu l'opportunité de les vivre, il y a des proches à vous des connaissances qui les ont vécues ou qui les vivent actuellement. Vous savez, c'est une menace de la quiétude et de la paix sociale, l'insécurité foncière. Et c'est une gangrène de notre société. Il faudra bien y mettre un thème. C'est pourquoi le gouvernement se mobilise pour pouvoir endiguer cela. Cela dit, je parlais également des impréhensions. Vous savez, un outil nouveau ou un nouvel outil qu'on veut déployer, qu'on veut expérimenter. Vous comprenez qu'on peut s'interroger de savoir comment cela va se faire. Mais je peux rassurer à ce niveau qu'il y aura un suivi rigoureux, tant au niveau technique qu'au niveau juridique en termes d'encadrement des opérations qui vont être effectuées. Mais seulement cette opération ne peut pas se faire sans une participation active des populations. C'est pourquoi je voudrais savoir compter sur leur engagement, puisque c'est l'occasion, l'opportunité dont nous disposons enfin pour mettre un thème à l'insécurité foncière dans notre pays. Vous auriez compris que les techniciens jubilent parce qu'ils n'ont jamais été contents d'avoir appris ailleurs, mais pas le monde, à pouvoir utiliser le CADAS et qu'une fois rentrés chez eux, ils ne disposent pas de l'outil et ils ne savent pas comment pouvoir le faire. Je vois que quand cela sera réalisé, il y aura un programme de formation, de formation continue, de formation soutenue, de formation à la carte. L'endroit de chaque acteur suivant son niveau et son degré d'intervention dans le dispositif de mise en place du CADAS et d'utilisation du CADAS. Pour ce 15e numéro de Café Média Plus, deux invités ont répondu présent. Pour la première cause de réussite, Serge David Zoumé, journaliste spécialiste des questions d'éducation, a analysé des récentes mesures prises par le gouvernement dans le secteur de l'éducation. Au second panel, Dieu Donné Locosu, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, s'est exprimé au sujet de l'interdition des activités des associations, unions et fédérations d'étudiants au sein des quatre universités du Bénin. Le système éducatif, à l'aide du nouveau départ, est au cœur des échanges de Café Média Plus. Dieu Donné Locosu, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, affirme qu'il est contre la décision du gouvernement qui suspend les activités des organisations étudiantines sur les universités du Bénin. Mais d'abord en premier panel, Serge David Zoumé, journaliste spécialiste des questions de l'éducation, apporte son regard sur les décisions prises par le gouvernement dans le secteur de l'éducation. Il faut dire que nous avions évoqué longuement la question de l'éducation sous le régime Boni-Yahi. Certaines initiatives ont été prises, mais pour cette fois-ci, sous le régime talent, du moins pour le moment où nous parlons justement, nous avons compris qu'il y a une certaine disponibilité à accompagner le secteur de l'éducation, contrairement à le président Boni-Yahi. Nous ne sommes pas là pour prêcher en faveur du régime, en place pas du tout, mais il y a un certain nombre d'actions qui sont prises, des initiatives qui sont prises, des actions posées, qui nous renseignent clairement sur la volonté du gouvernement à accompagner le système. Au second panel de ce 115e numéro de Café Média Plus s'installe Dieu Donné Locosu, secrétaire général de la CSA Bénin, qui ne trouve pas encore un nouveau départ dans la gestion du gouvernement de la rupture. Le secrétaire général est formellement contre l'interdiction des activités des associations, unions et fédérations d'étudiants dans les quatre universités du Bénin. C'est ridicule lorsque j'entends le gouvernement dire qu'il y a des milices, qu'il y a des officiers, des anciens militaires qui forment la milice. Mais les services de renseignement sont où ? Lorsqu'on sait qu'il y a des milices sur le campus, il faut arrêter les milices. Il ne faut pas laisser, ça c'est le médecin après la mort, il ne faut pas laisser les gens faire et après que ces enfants-là, ces étudiants-là, eurent été sanctionnés, qu'on revient renforcer la sanction. Parce que pour moi, c'est une double sanction. On a déjà éjecté pour cinq ans 21 personnes. On a invalidé une année. Si on dit qu'avec trois mouvements étudiants, qu'on ne peut pas les canaliser, c'est un aveu d'incapacité. Alors, c'est un aveu d'incapacité parce que sur 10 millions de populations que nous sommes, nous avons plus de 200 partis. Mais est-ce que le président Talon veut mettre en place avec les réformes institutionnelles, un parti unique, à l'instar de ce que nous avons vécu au temps du PRPB ou au Togo de Yansingbe ? Café Média Plus est le rendez-vous de l'expression libre en toute responsabilité où les invités sortent toujours moins con. Je vous propose à présent de suivre les informations hors de nos frontières. C'est la page interne que nous propose Billy Laiby. Le président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Moré, accompagné de la directrice des opérations pour l'Afrique, a été à Difa, au Niger, dans la journée d'hier pour soutenir le personnel qui travaille dans la région du lac Tchadien. Il a aussi visité le camp des réfugiés de Garin-Wonzam où sont réfugiés près de 29 000 Nigériens ayant fui Boko Haram. Selon lui, ces gens n'ont aucun regard d'espoir. Au Mali, un convoi militaire de ravitaillement de détachement de Nampala a été attaqué hier jeudi 13 octobre aux alentours de Gomakoura. L'attaque a causé la mort de quatre soldats maliens et sept blessés. D'après le ministère de la Défense du pays, ces attaquants ont changé le mode d'opération en commettant cette attaque. En République centrafricaine, plusieurs sous accusent les ests c'est le cas d'être responsable d'une attaque sur un site d'accueil de déplacés, en revanche d'une tentative de braquage la veille. Le secrétaire général du MPC, Abdel Balanghele, a démonti les faits. D'après l'ONU, les violons devenus à Kaga Bandoro ont fait 37 morts. En Afrique du Sud, le président Jacob Zouma a saisi la justice hier pour empêcher la publication de rapports. Le dit rapport contient des conclusions d'enquête menées par la médiatrice Toulima Donsela sur ses liens avec la famille Gouda. Ils sont accusés d'avoir imposé au président des nominations de ministres ou de dirigeants d'entreprises publiques. Les avocats du président Zouma disent n'avoir pas encore pris contact du dossier. Alors le rapport n'a pas toujours été publié. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Prenez le rendez-vous demain sur votre émission hebdomadaire Info & Go. L'information est en continu. Bonsoir.